Dans cette cellule, difficile de trouver un peu d'air frais à la mi-journée. Ici, nous sommes au dernier étage sous la verrière. Le thermomètre affiche plus de 30 degrés dans les couloirs. Et ils sont trois à dormir dans 9 mètres carrés, sans ventilateur. Pas de douche dans ces cellules vétustes et pas de frigo non plus, car le système électrique est trop ancien à freine. Les bouteilles d'eau sont donc stockées, à même le sol, à température ambiante. Franchement, difficile, difficile. C'est la canicule, on est enfermé. Et comme vous pouvez le voir, la pièce est petite. La chose qui peut apporter quelque chose pour nous, en gros, c'est d'être seul en cellule, je pense. C'est trois à trois et la canicule, c'est difficile. En accompagnant ce député du Nord, nous avons eu accès aux différents espaces de la prison. Et le constat est clair, avec plus de 2000 détenus pour 1400 places environ, la surpopulation carcérale est difficile à gérer par ces fortes chaleurs. Pourtant, les consignes de l'administration pénitentiaire sont précises. Plus de douches quand c'est possible, ou encore installer des systèmes d'eau par brumisation. Mais en pratique, on est loin du compte. Ici, à cause du manque de personnel, pas de douche supplémentaire. Quant aux promenades, faute de brumisateurs, des systèmes de rafraîchissement ont été mis en place. On a fait le choix d'arroser les cours, d'arroser les cours avant les promenades, de telle sorte à rafraîchir un petit peu l'ambiance. Alors, par 40 degrés, c'est certain que l'évaporation a lieu très rapidement, mais en tout cas, c'est un dispositif qui nous semble adapté. Les surveillants pénitentiaires aussi souffrent de la canicule dans ces endroits clos et confinés. Des chaleurs extrêmes qui n'ont en revanche, pour l'instant, engendré aucun incident derrière les barreaux de Fresnes.